bonjour à tous alors nous voilà au troisième jour du challenge donc j'ai dit une tablette à maquillage et je tombe et malheureusement voilà ça c'est la tablette que je fais petit à petit en fait j'achète bon à part cela mais j'achète des petits phares qui sont aimantés voyez et je trouvais ça sympa j'ai commencé il ya un petit bout de temps et en achetant cela je pensais que j'étais aimanté mais du coup je me suis planté bon c'est pas grave voilà donc les phares avec lesquels je vais devoir faire un maquillage et franchement si j'arrive là challenge est un challenge c'est comme ça alors on y va bon mon teint il est déjà fait donc pour ça on est tranquille et j'ai une autre vidéo de prévu tout à l'heure parce qu'on m'a demandé de faire un maquillage pour les paupières qui tombent très intéressant c'est vrai que beaucoup de personnes ont des paupières qui tombent donc je vous fais ça juste après ça marche pour l'instant on va commencer avec celui ci je prends comme d'hab pas mal de pinceaux c'est pour ça que j'en ai autant et alors je franchement je sais pas du tout heureusement que je suis pas obligé de tout tout prendre je pense que je vais utiliser ce bleu là alors là on a un bleu de métallique bleu métallisé là un violet pareil un noir brun ouais je vais prendre ce bleu là là il ya un vert qui est magnifique d'ailleurs et ce violet allez j'attaque par le bleu et on va bien voir on va quand ah oui j'ai mon miroir je j'ose pas l'enlever vous savez celui que j'ai cassé alors donc il ya des petits éclats des petits bouts mais je vais m'amuser à regarder je vais essayer donc je pourrais toujours dire si je rate le maquillage que c'est à cause du miroir non mais plutôt que vous prendre en traître je préfère vous dire ce que je suis capable de faire c'est pas vrai je suis quelqu'un de foncièrement en n'est pas plus alors je me rends compte que mais ce bleu là il il marque pas tant que ça bon c'est pas grave de toute façon j'avais pas intention de faire vraiment vraiment un maquillage avec ces tablettes là un maquillage vraiment vraiment original donc je dirais pas que ça que ce serait un nude mais à la limite pourquoi pas le mettre même tous les jours parce que pour les personnes qui veulent un maquillage léger faut toujours porter des couleurs après chacun voit selon ses goûts selon ce qu'il aime alors donc dans le pli paupière j'ai mis ce fameux bleu mat par contre ce qui a de bien c'est qu'il ya très très peu de chute donc je suis contente je vais prendre un second pinceau là pour appliquer ce bleu métallique je prends plutôt un petit comme ça à bourron je sais même pas si ça va marquer sinon je prends leur beau mousse et celui ci je vais le placer en oblique ou là alors savez quoi en fait c'est pratiquement noir je pense que je vais l'enlever ce pinceau là je vais le laisser de côté parce que ce qui s'est passé je crois et bien c'est que le noir la poudre noir elle a dû aller dessus alors je vais faire un code crise quand même parce que je trouve que les les passions ne marque pas trop sont vraiment pas très pigmentées je prends de la fameuse crème vous savez la crème belge code crise c'est en fait lorsque vous peignez votre votre paupière mobile mais c'est ça on se peindre alors le fait de faire ça déjà vous l'éclaircissait d'une part le maquillage tiendra bien mieux voilà je vais en profiter pour mettre un petit peu de sous parce que je vous dis au vu des phares alors cela je les avais acheté pour faire ma tête ma palette parce que j'avais trouvé qu'ils étaient très bon mais bon j'avais pas j'avais pas essayé encore je savais pas qu'ils étaient aussi aussi peu pigmenté alors là je repasse dessus voilà pour effacer un petit peu le cap crise donc je vais réessayer à nouveau avec cette fameuse que j'ai décidé de la mettre je prends un petit pinceau rond et j'y vais cette fois on va bien voir c'est bon c'est bien bleu alors en oblique ah mais je suis déçu il est métallique là mais lorsque je le mets sur la paupière puis du tout les paillettes s'en vont je suis désolé c'est de la publicité mensongère ça on va coûter tant pis honnêtement je trouve un peu bidon moi je prendre un pinceau vous savez ce que j'aime style embout qui remplacerait un liner parce que les biseautés j'aime pas tellement je ne trouve pas qu'ils marquent spécialement alors je vais réessayer avec celui ci en espérant alors le côté métallique pas du tout franchement déçu ah ouais déçu déçu bon écoutez tant pis pour estomper je veux voir prendre celui ci je trouve assez joli alors je cherche mon pinceau voilà je vais prendre celui ci c'est un violet ceci un peu plus foncé que celui-là mais bon il se rapproche énormément et là je vais aller doucement à la limite je vous cache pas que je vois vraiment dans un tout petit truc de miroir du coup si je rate le maquillage c'est à cause de ça promis promis allez ça le fait quand même alors quelqu'un m'a dit quand je commence quand je fais des vidéos je les commence de suite c'est à dire que au moment où je l'allume et j'enregistre je dis de suite ce que je vais faire et on commence par le maquillage je fais ça pour la pour la bonne raison que je repasse un peu de bleu que moi il ya une chose qui m'embête c'est que lorsque je veux faire un je veux voir un tuto mettons que la personne parle pendant une heure j'ai pas je suis pas à l'école quoi le tuto je si quelque chose m'intéresse que ce soit la recette des meringues ou quoi que ce soit j'ai pas envie de tomber sur nana qui me dit bon ben voyez le plat alors il y a les plats là 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 etc non pas du tout meringue je veux de suite elle commence et voilà il y a les plans d'oeufs il y a le truc et machin je vais prendre celui ci pour en bas après il y a des gens qui aiment dans ce cas c'est sûr que mes vidéos ne pas trop 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 vous intéresser on va direct au sujet bien autre chose c'est que je parle suffisamment pendant la vidéo imaginez si je vous faire laïs d'une demi-heure juste avant de commencer la vidéo vous en dormez devant non ? c'est quand même pas le but et en fait c'est un peu normal que je reproduise ce que moi je cherche ce que moi j'aime il est joli ceci hein oui ah ouais je trouve pas mal et je vais prendre le même pinceau bon je veux qu'un côté celui où j'ai mis bleu dans le creux paupière je le frotte là vous savez ça enlève le maquillage du coup j'utiliserai sans doute pas tous et celui ci je vais aller le remonter un peu et je vais aller dans le pli paupière bon du coup ça va me faire une teinte je vois quand même quelques paillettes ça va me faire une teinte différente puisqu'il y a le bleu en dessous je suis vraiment déçue pour le coup là alors on va retenter le coup avec le bleu juste à côté d'accord parce que je vois quand même qu'il brille c'était bon alors j'avais mis voilà je vais remettre un peu de queue de crise dessus vous savez ce que j'ai mis tout à l'heure pour éclaircir voilà je me dis à côté faut mettre de l'eau je vais prendre un pinceau propre je vais prendre celui ci le plat il fait partie de mes préférés aussi donc je reprends le bleu pailleté je vais tenter d'en mettre un petit peu à l'extérieur ça brille à peine à peine on en décidément votre pays je vais prendre l'autre côté du pinceau et cette fois ci je vais essayer avec ce violet qui lui aussi est pailleté si c'est la même chose que le bleu là je vais pas jusqu'au bout je vais laisser l'intérieur en fait sans rien parce que je veux remettre une teinte mais un peu plus clair pour éclaircir alors j'estompe hein je veux pas que ça fasse non plus une barre c'est fou hein je vois vraiment pas où elles sont les paillettes là je reprends le pinceau et je vais prendre là aussi violet mais cette fois le un peu plus foncé pour dégrader en dessous je veux qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il y a sur la paupière là et dessous cette paillette là franchement je suis déçue hein wow bon il faut dire qu'habituellement je m'en sers avec d'autres je sers je ne sers pas que de celle ci j'ai des yeux au coca coca pas coca je vais reprendre le vert un petit peu pour foncer vous savez le bleu vert de tout à l'heure je vais en profiter pour mettre un crayon bleu marine cette fois à l'intérieur on va voir s'ils marquent je me fais toujours avoir pour le miroir hein ouais pas mal ils sont bien ces crayons je les achète sur aliexpress hein j'en ai pris vraiment beaucoup beaucoup certains j'ai pas essayé encore mais je les aime bien alors je vais reprendre le noir pour en mettre il va falloir que je fasse un de ces trilles là je viens de trouver un liner je vais mettre de côté alors je vais à l'intérieur je crayonne juste la muqueuse au dessus voilà je fais quelques ratés là alors je vais me servir justement de ce liner j'aime pas du tout les liners feutres mais challenge alors tant qu'à faire alors pour l'intérieur comme je n'ai pas de pailletier même cela ne fonctionne pas je vais mettre ce beige c'est juste pour exercir sinon on a vraiment l'impression que j'ai deux cocards oui ça fait le job quoi alors le bruit de fond vous entendez c'est la télé j'ai mis les infos comme ça j'écoute en même temps je vais en profiter pour en mettre un petit peu en haut et là je vais devoir faire un truc alors il y a un truc qui arrive quand on vieillit un peu aussi c'est des fois les sourcils vous en avez un qui pousse beaucoup plus que l'autre n'hésitez pas à couper la légende qui dit que ça pousse plus de rue et beaucoup plus est totalement fausse c'est juste l'impression qu'on a parce que quand vous coupez le poil il est plus filé au goût c'est tout donc vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus gros mais non non du tout du tout du tout j'ai presque envie de rajouter un petit peu de bleu en dessous parce que je trouve que le contraste n'est pas génial voilà je vais juste dépasser un petit peu la limite j'aurais dû le faire avant mais bon en maquillage on peut toujours on a toujours la possibilité de changer d'améliorer c'est quand même un plaisir le maquillage faut pas que ça soit du stress c'est pour ça que profitez là pour vous entraîner faire des essais de make-up pourquoi pourquoi pas alors je vais essayer ce fameux liner qui est de la marque est-ce qu'il y en a une seulement kick eyeliner pencil je vais essayer je dis pas que normalement j'aime pas du tout ces points de feutre alors pour un feutre c'est pas comme l'eyeliner l'eyeliner je le pose du côté doucement je vais vers l'intérieur et je tire là si vous regardez je le pose presque à plat ras de cils je vais juste là c'est tout ok après je rajoute un peu entre les cils voilà je fais la même chose de l'autre côté la limite c'est plus facile si vous n'avez pas l'habitude de l'eyeliner c'est plus facile de commencer avec ça ouais je trouve pas mal il est mat c'est un noir mat il vient beaucoup et là maintenant on va le tirer un peu alors noir mat mais pas intense je dois dire que le maquillage sera un petit chouïa plus discret que ce que je fais d'habitude dans ce cas acheté sur aliexpress le l'unor feutre mais franchement oui ça va je préfère quand c'est beaucoup plus intense moins je dirais que j'aurais un maquillage assez cool quand même mais moins intense le mascara en fait le reste c'est toujours plus ou moins comme d'hab non alors pour celle ou celui qui en reste là qui ne met pas de fossiles vous savez j'aime bien mettre des fossiles parce que c'est plus rapide à la limite pour moi de mettre des fossiles que par exemple de faire des cils très grands parce que entre les couches qu'il faut à nouveau à nouveau et tout il faut en mettre dessous il faut en mettre dessous il faut attendre que ça sèche il faut en refaire voyez donc en plus toutes les fois vous en mettez un peu partout en tout cas c'est mon cas à moi donc moi j'ai beaucoup plus facile d'en mettre des faux alors ça ce sont des nouveaux je les ai bien sûr collés juste avant le maquillage comme d'habitude mais alors j'aurais pu y laisser un petit peu plus vous voyez ça c'est le risque parfois voilà mais c'est bon ça a pris c'est toujours à l'intérieur qu'on a le plus de mal voilà le maquillage je l'ai fait très vite je le remarque à ça d'ailleurs aussi ouais ils ne prennent pas comme d'habitude en plus ils sont neufs l'avantage quand on les reporte plusieurs fois c'est que même si vous les nettoyez en enlevant la couche de colle ça je ne le fais pas quand je l'enlève je le fais le lendemain avant de les mettre mettons et donc le cil comme vous avez enlevé la couche de colle il est toujours déjà un petit peu collant et ça ça joue quand même dessus par exemple si je dois sortir je ne mettrais pas des cils neufs parce que une fois sur deux ils n'ont pas pris la forme de l'oeil et je ne suis pas sûre qu'ils collent de suite par contre la colle c'est des petits dégâts là j'aurais dû attendre encore un peu mais je voulais voilà alors lorsqu'il y a des tâches on va attendre parce que là alors je vais mettre un petit cure-dent voilà j'ai mis un peu beaucoup de colle alors le cil est neuf donc il n'a pas la courbe encore alors là j'ai des tâches je vais les laisser sécher et je vais y aller avec le goupillon c'est à croire que je fais exprès de faire des ratés pour vous montrer comment je fais après bon à un moment donné si vous voyez que votre cil ne fonctionne pas ne colle pas bon voilà là je vais l'enlever parce qu'il y a un petit souci avec le goupillon doucement là pour l'instant non c'est contentu je suis au bout là lorsque c'est sec comme ça avec le goupillon alors surtout dans oui c'est le moi je crois qu'on va arrêter là je vais nettoyer je reviens après tout non je ne vais pas couper je vais vous montrer ce que vous devez faire ce que vous pouvez faire lorsque vous avez cette chose qui arrive alors je viens de nettoyer avec un coton tige et avec du produit démaquillant ce qui fait que mon cerne et bien c'est plus le même alors je vais prendre là c'est le tarte je vais prendre de l'anti cerne je vais en mettre juste un peu et je vais me servir du fameux pinceau après tout c'est vrai je préfère vous montrer les ratés que vous pouvez avoir vous aussi non dans tous les tutos que j'ai pu voir sur internet j'ai jamais vu de raté moi les filles c'est à croire que du premier coup parce qu'elles sont vachement douées ou alors quand elles ratent elles ne montrent pas donc vous savez quoi moi je vais montrer quand je rate voilà j'ai essayé de récupérer un petit peu mon cerne je vais rajouter de la poudre pour fixer et alors toujours quand vous mettez de l'anti cerne surtout sous les yeux poudrez parce que l'anti cerne il bouge si vous voulez pas que le produit si vous savez dans les petits stris qu'on peut avoir sous les yeux même si vous n'avez pas de rides tout le monde a plus ou moins fait des petites stris donc et on va recommencer alors ce que je fais aussi ça c'est une autre astuce j'ai cette fameuse colle si vous avez vu d'autres vidéos c'est la colle dont je me sers pour les strass j'ai pas du tout enlevé la colle noire que j'avais mise par contre c'est vrai que on a aimé pas mal là devant c'est ce qui m'a taché d'ailleurs mon dessous d'oeil alors je vais mettre une petite couche juste comme ça dessus et je le pose en espérant que ça va vite coller alors je vais voir les dégâts que j'ai fait pour essayer de récupérer un petit peu voilà liner je remets un peu bon il est pas si bien que ça liner parce que je remarque il est pas en pâques ouais aujourd'hui ça va être un peu difficile on dirait non ? voilà celui-ci c'est bon je vais reprendre le fameux qui me cause du souci en soufflant un peu dessus j'espère ça m'arrive parfois de renoncer il y a des jours surtout vous savez que je sors rarement du coup là vous en confinement vous visez la vie que je mène au quotidien mais moi j'en suis contente je dis donc les quelques fois que je sors parce que ça m'arrive parfois je suis obligée pour aller à la banque ou pour récupérer mon numéro de Siri par exemple il a fallu que j'y aille à la chambre des métiers et donc la fois là j'ai voulu mettre un fossile j'avais bien mis la colle avant et ben j'ai jamais pu le mettre je vais avoir des soucis avec celui-ci je vous lâche pas hein hé bingo je sais pas si bingo le terme est bien choisi et voilà ça a été dur hein allez je vais prendre je vous j'avais rose sans prétention je n'avais je pense que voilà ça vaudrait le coup de rester avec mon cure dans dessus quelques minutes je prends celui-ci acheté aussi sur aliexpress oh j'aime bien on dirait rose orangé alors si je prends de drôles de position c'est parce que le miroir est cassé vous savez donc j'essaie de récupérer un petit morceau qui me permet de me voir et voilà bien ben écoutez le make-up là est terminé donc cette palette là avec plaisir croyez moi je la remets ici oh là là pour demain c'est celle-ci elle est bizarre ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai toujours plaisir à vous les tourner les vidéos je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt bye